bonjour bonjour je retourne sur duo jaune depuis tant que depuis le temps que vous l'avez demandé oui bah dis donc j'ai eu du mal j'ai pas eu beaucoup de disposer dernier temps ça a été très 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 galère au niveau du taf ouais donc mais ça y est ça y est ça y est là on est chaud patate on va pouvoir avancer on a fait quelques petits trucs en off en plus épée agrandi je regarde gold et iron ok épée a vachement agrandi enfin donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que le fait que ce soit plus clair comme ça on va pouvoir s'étendre un peu mieux au niveau des méga c'est un peu plus plaisir parce que c'est un peu la merde jusqu'à maintenant j'avoue surtout au niveau des mobs surtout au niveau des mobs un petit peu fait rap de manière ultra violente quand même voilà donc du coup bah j'en ai profité pour étendre le tout et torcher un peu à l'extérieur ouais non c'est cool tu as géré parce que là on va voir on va voir on va pouvoir venir un peu les choses et tout donc voilà c'est nice donc bah c'est parti à tout ce que j'avais mis à cuire tu l'as mis où du coup dans les coffres à la bravo à ici normalement j'ai tout en termes de quantité donc voilà du coup il ya eu de l'expansion de fait moi j'ai préparé un petit peu de matos pour continuer à avancer sur les quêtes comme d'hab niveau du livre de quêtes on a encore des petites choses à faire et c'est surtout que visuellement encore une fois les ce qui est cool avec le immersive engineering c'est qu'il ya vraiment des trucs visuels cool à faire et donc ça ça déchire donc dans alpha voilà style production on va pouvoir attaquer ça donc déjà dans le fait tu peux débloquer une petite récompense oui je les reçus j'ai eu un beau petit truc de de botania starfield créateur magnifique moi j'ai eu un pendentif à parce que ça fait plus 10 quand le bloc est broken ok et du coup donc la dernière fois on avait calé alors ça date un petit peu mais le coke oven là qu'on avait mis ici à du crazy hot oil on en a vraiment pas mal et là le coke cool il faut qu'on voit là ça il faut qu'on récupère pour mettre dans quoi que quoi que quoi que vu que tu as étendu le truc on a peut-être évité de mettre ça n'importe où du coup on déplace le coq oven ou pas oh bah tant qu'à faire on peut le déplacer maintenant vas-y let's go alors vraiment tant qu'à faire parce que autant profiter de l'espace qu'on a ouais c'est clair à la limite on prévoit un spot où on met ces deux là à côté parce que les deux vont ensemble il est à faire du comment du une zone immersive une autre zone autre chose et ainsi de suite ouais ouais carrément cool nice ok vas-y à la limite on peut se mettre ouais par ici et lui on va le mettre tu le colle directement ou tu laisses un pipe ouais 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 c'est ce que j'allais dire ouais ouais si on veut mettre du pipe vaut mieux le mettre comme ça au pire on peut toujours agrandir un petit peu sur la droite on a de l'espace pour pouvoir récupérer oui mais tout ce qu'il faut et faire ça comme ça et et ok le petit marteau ou me yes normalement tu as le reste ah ouais il m'a tout piqué merde celui-là il va pas au bon endroit c'est toi qui l'a oui vas-y coup de marteau j'arrive pas c'est pas le bon marteau oui j'ai pas pris le bon gg voilà voilà là on est bon ok alors ici on va quand même prévoir notre sortie ok et ensuite le abbas c'est déjà mis le coke là dedans nickel parce qu'après on a juste à voir alors il y a juste à mettre de l'iron dedans et on va pouvoir commencer notre production de style ça c'est cool ça va être trop stylé ouais ouais t'as compris la vanne oui elle était pas elle était pas mal du tout ça va pas le ranger ok nickel donc ces deux là sont en train de tourner faudra voir après si on peut injecter automatiquement tout ce qui est charbon et tout ça mais après j'avoue que en termes de quantité je pense qu'il vaut mieux pas trop en faire si on n'a pas la nécessité parce qu'on va partir sur des trucs on va cramer tout tout notre charbon là dedans c'est pas forcément une méga bonne idée en fait après le coal coke c'est deux fois plus de durée que le coal c'est vrai donc ça peut être un bénéfice ah non complètement complètement ok cool c'est ça fait du bien d'avoir plus d'espace ça fait vraiment du bien oui on était trop compact moi je me suis dit un moment on va tout nettoyer c'est trop le bordel ça suffit des particules alors du coup style production on est bon donc on va pouvoir commencer à créer du style j'ai mis un de fer dedans pour l'instant je sais pas à quelle étape on va avoir besoin de style donc voilà après la windmill je pense ouais bah je me demande si pour le comment ça s'appelle déjà le kinetic dynamo là s'il faut aussi comme faut pas en avoir déjà ou je sais plus de quoi faut que tu fasses la watermill d'ailleurs ouais je vais les faire il y en a trois à faire moi je vais débloquer la table d'enchant 1 2 3 4 enfin si il y a du diamant je crois que le diamant on a on n'a plus rien on est à sec 1 je sais qu'il ya du diamant à aller chercher dans le nether on l'avait pas ramasser je pense pas ou on pouvait pas aïe ah bah attends je suis con attends je vais aller chercher de la netherrack je vais aller le sieve comme ça j'ai une pourcentage de chance d'obtenir du cobalt et du coup faire les pioches en cobalt combien il m'en fout de ça 1 2 1 il m'en fout 4 j'ai du mal à d'accord bonjour les pigmen qui sont mad comment ça se fait bah ça me l'avait fait j'étais à peine arrivé je m'étais fait ouais bah ça doit être ça constamment en fait bon on va faire ça alors là dessus on est good on avait un reliquat voilà il est là on va tout mettre au même endroit sinon ça va être la merde 1% de chance d'obtenir du du cobalt on va pas le faire ça ok tu peux valider la water will ok plutôt cool ça je récupère un netherrack vas-y 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 cool high power cable oh la la low voltage medium voltage high voltage ah au début quand tu dois alimenter des trucs comme ça c'est à l'ancienne quand même j'ai du dans ce nether diamond au moins je saurais où qu'il y en a cool void fluid pipe et void transport pipe à ça c'est vraiment pratique cool et franchement ça fait pas du bien d'avoir tous les mobs à perpète là comme ça si ne pas être spammé comme des cochons là par ces saletés de mobs oui surtout les blaze ah ouais non c'est ça fait pas bien quoi on va tout mettre au même endroit donc toak toak putain le salaud kinetic dynamo et les water will on va les garder hop ok j'ai un sou un truc qui pourrait être pas mal il ya combien de rf on peut monter avec ah je suis dans la merde terrible merde qu'est-ce t'as foutu encore bah j'ai décroché des bliss oh merde et tu m'auras pas tu m'auras pas tu m'auras pas alors logiquement ah pas bon ah ouais c'est vrai que c'est énorme ce truc là parce que si ça coule derrière faut mieux avoir deux ça en décaler hop là merci la pomme en diamant que j'avais fait ah ouais moi j'en avais la mienne je l'ai reposé du coup on peut pas les superposer les water will on peut pas en mettre 3 côte à côte comment oh putain ils vont m'avoir quand même nanana nanana ah oui je suis coupé il y a une torche par terre c'est pour ça qu'elle se placer par aaaah non mais voilà comme ça on a de la marche derrière ok nice bon je te garantis que c'est un petit peu la merde dans le nether c'est pour ça je te laisse gérer ça tranquillement moi je veux pas le savoir oh putain il y en a plein ok bah moi j'ai mis les water will les 3 c'est déjà branché la kinetic dynamo parce qu'on va en avoir besoin et après là où ça va être un peu plus chiant il va falloir comment placer l'eau j'aurais peut-être dû mettre ça à un de hauteur maintenant que j'y pense oh merde ah je te garantis qu'en fait il y en a qui ont traversé le portail il y a du monde chez nous en fait c'est ça c'est ça c'est cool ouais voilà comme ça c'est mieux hop la 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 c'est la merde et hop ok voilà donc ce truc là on sait que si on le si on le branche il y a moyen de enfin si on le branche si on fait couler de l'eau il y a moyen de faire quelque chose je sais plus c'est quoi le pattern exact ça je crois qu'il faut mettre de l'eau au dessus sur les côtés ouais il faut faire un gros pattern comme il faut ouais ouais c'est un gros gros truc donc écoute pour l'instant c'est mis en place je vais checker un petit peu la kinétique la kinétique est déjà mis en place j'ai regardé la reste parce que de toute façon là comme ça on pourra pas exploiter le courant de toute manière tant qu'on a pas du câble voilà et justement c'est l'étape d'après donc LV, MV et HV saleté de silverfish de feu bonjour bonsoir ok bon euh ouais tu veux jouer un TD ou pas peut-être ? ouais tu vas mourir ah moi aussi alors c'est pas la peine il était le mec très clairement tu en fait ils te foutent en feu et en même temps ils te font des dégâts donc du coup ah il va bien falloir que tu ailles récupérer ton matos là bah ouais mais il y a un peu de monde tu les entends ou pas ? ah je les entends ouais ok 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 je rentre à ma maison salut salut oh il est monté ah le salope allez vas-y bim euh moi j'ai besoin de steel donc on va remettre ça ok donc on va s'occuper des câbles en fait c'est vraiment des petits enfoirés ce truc là ah c'est de la merde hein ce truc là ouais la grosse 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 merdouille ok donc l'eau c'est bon jens cube bon bah je retourne hein en fait si j'avais un truc ils pouvaient les les défoncer silver et gold pour faire de l'electrum on a pas d'alloy smelter non non silver et gold bon on a tout à savoir ne pas toucher les nerfs quand il y a du mob ok euh silver silver oh il y en a deux c'est tout oh merde bon bah j'ai récupéré du stuff hein j'ai récupéré ton stuff du coup oui oui nice ah il y a le feu c'est un peu la merde mais c'est tout tu 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 hop allez la petite cuve tinker c'est ça qu'on aime euh je vais aller voir s'il y a moyen de retraiter du silver parce que j'ai pas l'impression qu'on en est beaucoup euh ça c'est de l'invar aluminium ah je les entends hein je sais pas s'ils sont encore chez nous ou pas il va falloir qu'on sécurise le portail je pense sinon on va avoir des drôles de surprises ah mais ils sont chez nous hein ah merde je peux plus monter les blocs maintenant non qu'as-tu fait ? ah bah euh moi j'ai pas rien non 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 le pigmen tu viens pas me faire chier hop voilà comme ça ça nous en fera deux de plus euh oh je peux même en avoir plus que ça tac en tout cas merci les pommes en diamant hein ah cou parce que bon ils m'ont un petit peu sauvé surtout qu'en fait ils te donnent absorption pour dicker donc euh ouais c'est pas mal ça donc bon de toute façon il y a un moment donné il va falloir qu'on upgrade un petit peu euh tout ce que l'on a parce que ça va être shoot time après bah c'est pour ça que je suis parti chercher de la netherrack mais bon j'étais reçu pas comme un roi euh 4 d'électrum 4 d'électrum bah ça y est j'ai ce qu'il me fout là j'ai pété t'as fait quoi une sortie ? non ça c'est pour un bloc allez j'ai pété vivement un applied aussi ouais comment ça c'est le bordel dans les coffres non non c'est pas vrai comment ça c'est le bordel hop j'ai pété bon on est là normalement on avance bien t'as réussi à choper de la glowstone en fait ou pas ? euh non d'accord il nous en faut 14 d'accord euh je crois d'accord mais bon ça se vérifie facilement mais je crois qu'il en faut 14 d'accord du coup si on arrive à en choper c'est perfect ok donc c'est bon j'ai le moyen voltage et maintenant on va récupérer du steel et normalement au niveau des câbles d'immersive on est tout bon et bah j'espère c'est vrai que pour l'instant on fait rien tourner avec de l'énergie en fait on a quelques petits générateurs mais euh... ouais hop voilà ça c'est cool parce qu'au moins on peut faire tourner nos mechas HV wire coil il en faut un qu'est ce que j'ai fait ? oh non j'ai fait du steel câble oh fuck you bah alors on se trompe ? bah oui parce que j'ai mis 4 de steel et c'est 2 de steel et 2 d'aluminium oh la la j'ai... j'ai... en fait le truc a été tellement simple que j'étais en mode ouais ici quoi bah oui tellement easy qu'il te brime bah en fait c'est ça hop tiens avant de m'occuper de ça c'est vite fait niveau des câbles c'est vite fait ce qui est un peu con c'est que du coup bon ça va hein pour créer le steel on a ce qu'il faut mais euh... bon ça fait un peu chier quoi ah bah c'est sûr hein c'est foutu là ça c'est à mettre à chauffer directement tiens je devrais le mettre là dedans d'ailleurs c'est plus efficace c'est celui qui prend du dégât encore c'est moi c'est moi je me jette sur un cactus j'en ai marre de descendre remonter descendre remonter donc euh... faut que le cactus ça va mieux ah l'upgrade a une... ah je savais pas que l'upgrade avait une durabilité tiens l'autre au dessus je crois qu'il en a pas ou il doit y en avoir beaucoup plus bah l'autre au dessus c'est version diamant en fait donc euh... pour l'instant la version diamant bah tu l'oublies enfin tu l'oublies parce que bah on a aucun diamant c'est la dash totale complète et absolue ah putain j'avais oublié à quel point le style c'était long à faire le problème c'est que pour l'instant on peut pas encore l'upgrader ce truc là c'est mort bah surtout que la version au dessus c'est le blast furnace électrique donc euh... ouais 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 ok bon ça va mettre un petit peu de temps c'est pas grave on va laisser continuer comme ça on va terminer ce truc euh... tiens on peut regarder ça à la limite pendant ce temps là tungsten ingot euh... non ça c'est du project E comment tu fais ça ? je peux rien faire d'autre j'irai du tungsten on en a peut-être hein c'est un truc qui se ramasse le tungsten ? oui non mais euh... je regardais si je pouvais en faire une pioche avec mais pas du tout si on en a euh... c'est possible d'en faire un tiens tu le fais cuire et puis euh... ah bah cool ok ok nice mais je suis en train de regarder s'il y a pas une pioche plus résistante au moins que j'aille chercher le diamant quoi euh... bah en fait ce qui nous manquait c'est qu'il fallait faire up nos pioches je crois ah le tungsten que j'ai il est bizarre je sais pas si il va être pris en compte ah il est pas pris en compte par le bouquin le tungsten que tu m'as filé c'est quoi comme tungsten qu'il te faudrait ? tiens regarde je vais te montrer tiens prends le euh... tu vas dans dans la pop 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 tu vas dans alpha ah ouais je l'ai vu tu vois le ingot là et c'est un lingot noir attends et c'est un vex là ah mais oui mets un tungsten avec 8 de call autour il le dit ah bah... donc vas-y vas-y passe suffisait de lire j'ai un magnète c'est cool tiens une kinetic dynamo pour toi c'est pratique hein pour toi éventuellement ok carbide ingot et ça marche pas ah c'est un item c'est pas un magnète minerai pourtant j'ai le carbide à task where the player needs specific items having them in one's inventory is enough tungsten ingot ils disent de entourer un tungsten avec 8 de charbon c'est ce que j'ai fait sauf que ça m'a donné 8 carbide ingot ah ah ça me donne pas du tungsten donc en fait du coup bah... quéquette il y a un autre tungsten que je t'ai passé au cas où attends je vais aller voir euh... ah ouais mais s'il parle de cette recette là ah je l'ai peut-être mal fait mais non parce que là du coup il me fout la... le truc de project E ça marcherait pas normalement c'est bizarre oh attends ça y est c'est bon je l'ai youhou je l'ai juste mis dans mon inventaire et je l'ai switché ah et après carbide ingot donc j'ai pas fait ça pour rien ok donc tu peux valider une quête supplémentaire magnifique ouais ouais j'ai eu un petit coup de stress mais on est bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer rapidement le style qu'il me manquait et on est bon hop ici le chains cube à la fin on va en avoir des stacks et des stacks les chains cube ça se connecte quand on a plusieurs je crois non ? euh... faut faire un giant ? ouais ouais je pense parce qu'à la limite on va pouvoir faire un giant chains cube ça va être badass et risqué aussi mais... oui bah on fera ça dans le nether au pire maintenant qu'on a un monde voilà c'est bon tu peux valider une quête de plus youhou achievement gate la quête avec les power cables nickel donc ça nous a... bah ça c'est logique ça nous a débloqué du coup euh... small wind turbine medium par contre pour ça il faut de la amp non ? large wind turbine oh c'est possible et hop ok merde alors hv hv lale ok ah non c'est ici avec de la fabrique oh silk mesh oh la 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 ok il va nous falloir une usine à mob rapidement parce qu'il va nous falloir une blinde de string mais quand je dis une blinde oh c'est cool ça fait quoi ? ça permet de transformer en un seul bloc de la cobble en dust et de stocker du liquide quoi comme mode ça ? under iu add-ons ça a l'air énorme comme truc ça c'est toi qui a mis louer la lave dedans ou pas ? non non elle y était de base d'accord donc là tu peux mettre un capaciteur là ok pour augmenter le truc capaciteur de l'énergie max 30 000 rf par tic ouais t'alimente ça avec quoi du coup ? bah de l'énergie ouais mais en ressources tu mets quoi ? je crois que tu mets de la cobble et du coup ça te fait tout le traitement oh wow il va falloir qu'on mette en place des trucs là ouais il va falloir qu'on mette en place des trucs de toute façon ici là les waterwheels elles sont prêtes donc en soit on pourrait déjà ah j'ai un autre kinetic dynamo ça vient d'où ça ? je t'allais donner toi qui me l'a donné ? d'accord parce que là on se voit on a débloqué zeta automatique hammerer what is that ? on a débloqué zeta et on peut faire tous les panneaux débloquer ça oh 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 mais c'est trop bien ça aussi ouais ah on est en train de débloquer les trucs bien ok il nous faut il nous faut du 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 vrai supply là de bah regarde dans zeta on peut faire des belles choses dans zeta ? ouais oh et en plus c'est pas cher et ça génère pas mal je vais le faire vas-y moi je remets de l'énergie ici pour que moins la crush and nether hack tourne par contre ouais 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 ça vaut le coup je pense à chaque fois ce truc là ils se retrouvent en faisant je pense que ça vaut le coup là assez rapidement de mettre en place nos waterwheels là parce que du coup d'ailleurs je me tâte à mon avis la sortie on va la faire de l'autre côté d'ailleurs où est-ce que il y aurait du sable ? on part via le gravier mais ouais bah je vais le faire via le gravier voilà ça c'est parfait mais où est-ce que je vais me mettre pour poser tout le gravier ? qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? rien 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 dans ton dos rien 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 regarde 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 oh shit non bon bah j'ai une tête de creeper mais attends mais le truc il a apparu où ? vas-y torche c'est bon et torche voilà heureusement j'en suis rendu compte parce que du coup ah non quoi qu'il fait pas de dégâts sur les blocs parce que là sinon ils font pas de dégâts le truc était péter donc ça si on le fait tourner je me demande si on balance pas quelque chose comme euh 80 rf par tic ou une connerie comme ça ah ça ça m'arrange ça m'arrangerait bah ouais parce que du coup là ce que tu viens d'avoir on pourra le relier direct ouais en plus j'ai déjà ah non j'ai pas les trucs pour les relier aïe 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 ah bah non bah tiens c'est ça hop les connectors mais attends je vais regarder s'ils sont compliqués à faire il faut des blocs il me faut le verre il me faut le fer ah art de net clé je sais pas si on en a dans net clé bah on peut faire la clé donc du coup derrière ouais 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 mais euh sinon du coup on peut faire les euh les titi titi ouais on va pouvoir faire les sorties pour récupérer ça bon il faut déjà mettre de la flotte tout autour de ce bordel il faut regarder si on a pas de la des blocs de glace ou un truc comme ça pour le faire tourner mais euh mais voilà c'est cool 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 on est bon là on est bon on est bon ok ok oh ça j'aime bien les blocs là les blocs de transportation euh téléportation bon bah j'ai deux solar panels t'es sérieux ? ouais t'sais quoi franchement c'est même pas la peine de se faire chier avec euh il faut juste qu'il fasse jour mais ouais 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 il génère combien ? euh d'après ce que j'ai vu c'est 20 RF chacun 20 RF chacun 20 RF chacun et en fait je suis con je viens de le mettre là mais en fait c'est à côté c'est ce que j'allais dire faut que tu le mettes de l'autre côté ouais euh 20 RF chacun ouais si 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 bien lui il consomme 40 et lui il en crée 40 donc euh là on va pouvoir mettre un petit buffer il faudrait que la nuit passe on a pas fait des lits non pourquoi faire ? on va pas faire dodo à la limite ce que l'on va faire c'est que moi je vais poser ça j'ai pas de string ah non 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 mais je te dis ça c'est la misère ça j'ai plus de string alors panel 0 ah mais oui je suis con il fait nuit bah oui bien sûr que ça fait 0 bah oui c'est pour ça que j'ai envie de passer la nuit euh ouais j'étais la jambe ah elle me demande de faire le solar panel 2 ah bah attends génère 80 mais là c'est des cadres qui te demandent de faire les solar panels on va même pas se faire chier avec la waterwheel très sincèrement ah bah là oui parce qu'on va vite se retrouver à la ramasse alors que là ce que tu es en train de faire ça va nous mettre bien ça va nous mettre bien direct en terme d'énergie franchement on est bien quoi ah gg surtout que le deuxième en fait le solar 2 génère 80 alors attends qu'est-ce que tu as fait ? donc tu as fait solar panel 1 ok on va récupérer du reward ensuite solar panel upgrade d'accord putain on peut faire jusqu'à 11 solar panel numéro 11 génère 262 000 oh oui bon en même temps vu le prix on va peut-être éviter ouais ouais oui mais bon tu vois à ce rythme là encore une fois le waterwheel bah voilà au moins vous l'avez vu c'est joli mais mais c'est tout mais en fait c'est tout parce qu'on va se faire chier à tirer des câbles de partout pour ce truc là en faisant attention avec les low voltage, voltage, medium et tout le bordel alors que là avec les solar panels ça va aller très très vite quoi et je suis sûr qu'avec les upgrades il y a moins de feintés bon on va pas s'embêter par contre il faut qu'on fasse des lits assez vite mais ouais bon bref par contre selon vu le timing là les amis il va falloir qu'on se quitte ici déjà ah déjà ? bah oui ça fait une demi-heure tu sais tu veux pas aller dehors voir des araignées pour moi ? non merci ah bon ? pourtant il y a pas de monde du tout par contre je pense que ouais assez rapidement ça peut avoir le coup de d'agrandir encore un peu mais de pas éclairer de faire ça en tout en noir et je sais pas si c'est compliqué à faire les tu sais les conveyor belt mais ceux où tu peux où les mobs spawn dessus ah oui on fait ça on fait une cage les mobs pop dessus on met des piques en bas et on est tranquille tu vois on a même pas besoin de s'en occuper et derrière ça va alimenter à fond les gamelles tu vois donc faut qu'on fasse ça bah bah je suis oui tu es ? bah je suis d'accord ça marche bon on se laisse là du coup 3 panos de plus donc il en manque plus de 3 et je pourrais faire le numéro 2 nice ça ça va être cool quand ça va générer ça va être cool bon il veut faire jour un jour ? pas tout de suite bon tant pis bon bah voilà on va se laisser là du coup ouais ça roule allez bisous et à la prochaine ciao tchou ouaaaah héhéhé ouaaaah